Salut mes amis, aujourd'hui grosse vidéo, très grosse vidéo et dans tous les sens du terme Grosse par sa durée, donc je vais certainement vous le faire en deux parties Et grosse dans la taille du bébé quoi, c'est pas une petite bête Donc comme je disais on va faire en deux parties La vidéo que vous regardez là, comme indiqué dans le titre, juste au dessus C'est le déballage et la mise en route de ce petit nouveau jouet de chez Apple Et pour ceux que ça intéresse, dans la deuxième partie, on rentrera un petit peu plus dedans Je vous donnerai mes premières impressions, on fera un test rapide et je vous donnerai mon avis sur le bébé Alors je précise tout de suite, ce n'est pas ma tablette C'est une tablette que... ce n'est pas mon iPad Pro C'est un iPad qu'on a bien voulu me prêter, c'est pour ça que je ne vous ferai pas 36 000 tests dessus Mais on va essayer d'être le plus complet possible directement dans cette vidéo-ci Comme vous voyez, je ne l'ai pas déballé, je le déballe avec vous Alors, cet iPad-ci, lequel c'est ? Il s'agit du modèle 128Go, iPad Pro 128Go, Wi-Fi plus cellulaire C'est-à-dire que dedans, il y a un système qui vous permet d'avoir une carte SIM pour avoir la 4G C'est un modèle qui coûte, que je ne vous dise pas bêtises Celui-ci est au prix de 1249€ D'accord ? En Wi-Fi plus cellulaire, c'est le seul qui existe Le 128Go, il n'y a pas d'autre format de mémoire Après, on a le modèle 32Go et 128Go juste en Wi-Fi Alors, je regarde en même temps parce qu'il y a pas mal d'infos Donc, le 32Go démarre à 919€ Et le 128Go à 1099€ pour juste le Wi-Fi Donc, je rappelle celui-là, Wi-Fi plus cellulaire, 128Go Donc, alors, tour d'horizon de la boîte Donc, vous avez une photo du profil de l'iPad sur l'avant iPad Pro de chaque côté Et donc, l'indication du modèle à l'arrière Donc, on va maintenant le déballer Je pense que ça va être le déballage le plus dur Parce que forcément, comme c'est un produit que je dois rendre Il faut que je vais essayer de faire un déballage Nickel, on va jouer au Dr. Opération iPad Donc, le couvercle, rien dedans Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On va poser ça sur le côté Ça ne nous intéresse plus Alors, on a directement l'iPad Dans son petit papier Donc, ici, il s'agit du modèle gris sidéral Donc là, dans son papier Il est énorme Il est énorme On a Le chargeur Lightning Classique La prise secteur Le petit pic Vu que c'est un modèle cellulaire Et donc, toutes les brochures D'informations iPad Pro Voilà, la documentation sur la garantie Et le plus important Je dirais Forcément Les petits stickers de chez Apple Mais nous, ce qui nous intéresse Donc, voilà Pour le contenu de la boîte Hop Nous, ce qui nous intéresse Forcément Ce n'est pas trop le contenu de la boîte C'est Le PPR Alors, le PPR Pour l'appeler de son nom Je vous le mets à côté De l'iPad Air 2 Pour que vous puissiez un peu comparer la taille Comme vous voyez Il est très grand Il est très, très grand Alors, l'iPad Pro A qui est-il destiné ? Un petit peu, comme son nom l'indique Aux professionnels Je pense surtout A tout ce qui touche au graphisme Principalement Oh, ce bruit, j'adore Voilà Voilà Le Voilà Alors On va faire un tour d'horizon de la tablette Avant le démarrage Donc, le bouton Touch ID Ici en bas Des haut-parleurs De chaque côté Le port Lightning Sur le côté On a le fameux connecteur Qui sert Pour connecter le Smart Keyboard Et d'autres périphériques Certainement Qui sortiront par la suite Et deux haut-parleurs Sur le dessus Avec le bouton Pour verrouiller Et les boutons volume De ce côté-ci Le port Card Team Quant à lui Est situé vers le bas Juste ici Alors Sans plus attendre On va le démarrer Bon, pour tout ce qui est Caractéristiques techniques Et test plus complet En fait, tout simplement Je vous invite à regarder La deuxième vidéo Où on va beaucoup plus Rentrer dans le détail Là, je vais juste vous faire Le démarrage Pour vraiment tout savoir De la bête Ce sera dans la suite L'écran est magnifique Là, on est sur les choix de la langue Vous connaissez Alors Je le connecte à mon Wi-Fi Regardez-moi ça La couleur Il est super Donc ici, on a la partie antenne J'ai oublié de le préciser Donc là L'iPad est prêt Alors Localisation Touch ID Donc comme d'habitude On place simplement Je vais me rapprocher un peu On place simplement Notre doigt ici Pour capter l'empreinte Ici, on nous demande De bien faire Tous les détails De l'empreinte Il n'est pas très lourd Je suis assez surpris Je m'attendais A un produit Beaucoup plus Beaucoup plus lourd En termes de poids On est 723 grammes Pourtant Et je ne le trouve pas Si lourd que ça Alors donc On nous demande un code A 6 chiffres Voilà Sachant que Puisque ça avait été dit Dans les commentaires de l'iPhone Je ne l'avais pas précisé A ce moment là On peut le changer Pour un code A 4 chiffres Hop On va faire Comme nouvel iPad Ça fait bizarre en main Je ne pense pas Que ça passe dans la poche Et là On arrive dans les dernières étapes De configuration Donc là Les conditions générales Et ça démarre Alors Donc là Il cloude Bon forcément Quelques réglages à faire Vous êtes prêts ? Voilà Nous voilà donc Sur l'iPad Pro Alors La mise en route Est terminée Donc comme vous voyez On a un bel écran Maintenant Si vous voulez En savoir un peu plus Sur les caractéristiques techniques Et le voir fonctionner En fait Tout simplement Je vous invite à voir tout de suite La deuxième vidéo A tout de suite Pour ceux qui Qui regardent la suite Sinon je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada